Je donnais le biberon à 4h30 du matin et après tout de suite j'allais m'entraîner le matin sur Ranguin. Les années de handball, ça m'a permis de me formater à la rigueur de l'entraînement. Quand on aborde un Ironman aussi, on peut dire qu'il y a une pression médiatique aussi parce qu'on est vu par beaucoup de monde. Mais moi, comme j'ai été un petit peu habitué, assez jeune, à avoir une certaine pression du regard des autres, ça c'était déjà joué pour ma part. La rigueur d'entraînement, le handball, j'ai été à haut niveau à partir de 13 ans. Donc forcément, tous les week-ends, on avait des entraînements énormes. On avait à peu près 6 à 8 heures d'entraînement par semaine. Donc c'est bien formaté déjà pour préparer un Ironman, sachant que pour un Ironman, il faut au minimum d'entraînement 15-16 heures pour commencer à faire quelque chose de correct. C'était un petit défi personnel quand j'avais 30 ans. Je n'étais pas prédisposé à faire un Ironman. J'avais juste vu un reportage sur l'Embra Man. Justement, je me disais, j'aimerais bien faire un truc comme ça, me mettre au triathlon. Je vais en septembre aux Formes des associations. Je m'inscris dans un club de triathlon. Je n'avais pas spécialement bien nagé. Je n'avais jamais courant de marathon, sorti vélo, 80 bornes maximum. Au mois de décembre, je fais le téléthon, défi de natation. Je me dis que je nage un maximum pour voir combien je peux faire. Et là, déclic, je fais 20 bornes d'affilée dans la nuit. Je me dis, peut-être que je peux faire un Ironman. C'était mon premier triathlon. Six mois après, je me suis tout de suite aligné sur l'Ironman de Nice. Donc, j'étais déterminé d'avance pour finir cet Ironman. Et je me suis entraîné. Alors, c'était très simple parce que mon fils venait net. Je donnais le biberon à 4h30 du matin. Et après, tout de suite, j'allais m'entraîner le matin sur Ranguin. À l'abri, à la fraîche, pour commencer à me concentrer. Et je faisais à peu près entre 18 et 20 heures d'entraînement par semaine. Et j'ai perdu 12 kilos. Et je m'étais entraîné. Donc, j'étais dans un club au Val-de-Mont-Morassi Triathlon avec Gwane L. S. Boué, un entraîneur. Et puis, il y avait une émulation de groupe qui m'a permis de finir mon premier Ironman à Nice. Pas un temps extraordinaire, mais en 13h26. Et j'étais déterminé le matin de la course à finir la course. Et je savais que j'allais finir. Alors, moi, j'ai eu la chance dès le départ de couéter des handballeurs professionnels dès que j'avais 13 ans lors des stages. Et ça m'a appris à gérer la discipline, premièrement. La rigueur d'entraînement et surtout l'humilité. Parce qu'eux, ils avaient toujours la... Rien n'était gagné d'avance pour eux. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de côtoyer des très hauts niveaux en judo. Notamment Frédéric de Montfaucon. Dans les arts martiaux, c'est pareil. Certaine humilité et une force de combativité lors des entraînements qui étaient... Voilà, toujours une rigueur. Troisièmement, là, je baigne constamment avec des professionnels dans le triathlon. Même le champion du monde va dire, il faut d'abord que je finisse la ligne d'arrivée avant de finir premier. Donc, rien n'est acquis pour eux d'avance. C'est toujours très glorifiant et très motivant de côtoyer l'excellence. Parce que pour moi, c'est les références ultimes. Notamment les champions olympiques qui préparent l'Olympiade pendant quatre ans. Et qui ne lâchent rien malgré les blessures, les choses comme ça. Qui ont toujours des déterminations extraordinaires. Alors, moi, je suis persuadé que le sport permet l'épanouissement personnel à tout point de vue. Pas forcément physique, mais surtout mental. Durant ma carrière de sportif, durant le triathlon, j'ai vu des personnes qui préparaient des Ironman, en fait, qui sortaient de cancer, de rémission. Et ça, pour moi, c'est le plus bel exemple. Les mecs, ils se sont battus. Ils ont échappé à la mort. Ils se sont mis des défis. Ouais, je me fais un Ironman. Et je pense que sans une telle positivité d'attitude, de se lancer des gros défis. Après, qu'ils réussissent et qu'ils ne réussissent pas, à la limite, on s'en fout. Mais la plupart, tous ont réussi, d'ailleurs. Ouais, l'épanouissement personnel, dans ce côté-là, c'était juste essentiel pour eux d'avoir les sensations pures et dures de se sentir bien dans leur corps. Quand on a des problèmes un petit peu personnels ou familiaux, je peux vous dire que, quand vous finissez un Ironman, vous êtes champion du monde dans vos têtes. Et ça, c'est inimaginable. Et c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes un surhomme dans votre tête. Moi, ça m'a permis d'être meilleur père de famille, meilleur dans mon boulot, meilleur dans mes relations avec les autres et tout, parce que ça m'a révélé. J'ai eu une alchimie qui s'est déclenchée. Après, peut-être, le côté pervers, c'est que je suis venu addict à ce truc-là parce que c'était tellement moi et tout. Après, on dit que c'est la drogue la plus puissante de l'adrénaline. Mais moi, quand je prends chez Anthony Fulgne, sur un Ironman, c'est juste extraordinaire. Et je le conseille à tout le monde de vivre au moins une fois ce genre d'expérience. Alors, deux exemples. J'ai eu beaucoup de blessures en judo. C'était des entorses assez sérieuses et tout. Je les ai beaucoup mieux gérées que les blessures en triathlon parce que je savais que les compétitions, les entraînements allaient revenir très, très vite. La dernière grosse blessure que j'ai eue là en triathlon, c'était l'année dernière. J'ai eu 7 fractures lors d'un crash vélo au triathlon de Deauville. Et là, psychologiquement, c'était très, très, très dur parce que c'est une course préparation pour l'Irnman de Zurich que je n'ai pas pu faire. En plus, à 42 ans, on se remet beaucoup moins vite d'une blessure. Donc là, en plus, mauvais diagnostic, j'ai eu des séquelles jusqu'au mois de mars sur les deux bras. J'ai pu reprendre la natation tranquillement et tout. Psychologiquement, ça a été un enfer parce qu'une grosse frustration parce qu'on se dit, on ne sait pas si on va retrouver le niveau. Quand j'ai eu cette blessure, c'était au mois de juin. Je suis quand même allé sur l'Irnman de Zurich. J'allais prendre mon dossard et tout parce que j'avais besoin de me retrouver sur la course pour avoir les sensations, pour ne pas perdre. Je suis quelqu'un de très sensible et qui marche beaucoup à l'alchimie. J'avais besoin de vivre, malgré tout, par procuration, cette course. Et je l'ai vécu, pour la petite anecdote, avec Cyril Viennot, qui a fait 3e en professionnel sur la course et tout. J'ai vécu sa victoire de podium à travers lui parce que j'avais besoin de vivre, malgré tout, cette course psychologiquement. C'était trop difficile, c'était trop dur. J'avais encore les douleurs qui étaient intenses sur moi. Et donc, tout le monde me disait, surtout les sportifs de haut niveau, on revient plus fort d'une blessure. Alors, je ne sais pas si je reviens plus fort à tout parce que là, je n'arrive pas à me tester sur une course avec le Covid. Tout est annulé. Au niveau de l'entraînement, ça va très, très bien et tout. Mais les sensations psychologiques sur une course et tout, je ne sais pas ce que ça peut donner. Après, je pense vraiment qu'il faut vraiment une très, très bonne équipe médicale et un très bon diagnostic, surtout quand on fait des épreuves, on va dire, de haut niveau. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne le font pas, être suivi soit de la sophologie, soit un psychologue pour vous aider à passer certains caps parce que rien n'est jamais facile et tout. On peut prendre l'exemple, je crois, Teddy Rainer, quand il s'est fait opérer de l'épaule, il a été suivi par un sophologue justement pour démystifier le truc de la blessure, on va revenir, on ne va pas revenir. Premièrement, c'est d'être très bien entouré par des entraîneurs professionnels et pas forcément... Alors, je n'ai rien contre les coachs sportifs, mais on voit de tout entre les coachs sportifs et les entraîneurs. Pour moi, il vaut mieux vraiment aller dans un club avec une structure, une organisation qui est bien donnée, bien coordonnée dès le départ pour prendre les bonnes bases, être bien formaté pour avoir les bonnes expériences que de tomber dans un truc virtuel par les réseaux sociaux ou internet et tout où on va être coaché par des gens... Alors, soit des oncles qu'on dit diplôme, mais pas forcément de l'expérience, c'est assez de recul. On est obligé d'aller se frotter à la concurrence aussi pour pouvoir un petit peu se jauger un petit peu. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de prendre l'expérience un maximum sur des événements et là, on sait si on est prêt ou on n'est pas prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada